Toi tu es plus prisonnier que CDD, tu es plus malvoyant que lui, tu es plus perdant que lui. Parce que c'est la galère qui t'a poussé à sortir de ton pays pour venir sur les joutes qui sont organisées. La misère frappe tes parents. Tu as pris le gros cœur, tu es sorti de chez toi. Tu es venu à l'étranger, là où les vrais hommes vivent, là où c'est bien organisé. Tous ces bambins qui sont là, qui supportent le RPG Arc-Chan, qui supportent Alpha Condé en Guinée. Tous ces bambins qui sont là à Paris, à l'étranger, là. Mais pourquoi vous avez fui la Guinée ? N'est-ce pas que c'est la misère qui vous a traumatisés ? N'est-ce pas la pauvreté ? N'est-ce pas que vos parents sont couchés dans les petites cages en Guinée ? N'est-ce pas que c'est cette condition misérable qui vous a poussé à sortir ? N'est-ce pas que vous êtes venu en Europe par orgueil pour dire je ne veux pas que mon maman décède dans la pauvreté ? Je ne veux pas que mon père meure par la faim ? N'est-ce pas que c'est ce qui t'a poussé à venir ici ? Et c'est toi qui te permets encore de supporter la même médiocrité. Entre nous, disons-nous la vérité. Est-ce que toi tu es humain ? Parce que moi je ne peux pas, je ne peux pas fuir la souffrance, venir ici et supporter cette même souffrance. Est-ce que j'aime mes parents ? Je n'aime pas mes parents. Je n'aime pas mes parents dans ce sens. Tous les enfants dignes, tous les fils dignes, tous les enfants qui aiment leurs parents, qui aiment la République de Guinée, qui ont pris gros cœur, qui sont sortis de la Guinée avec l'orgueil, avec l'esprit, je vais travailler pour venir aider mes parents. Tous ces enfants-là veulent de l'amélioration des conditions de vie en Guinée. Parce que s'il y a l'amélioration des conditions de vie en Guinée, ça va toucher tous nos parents. S'il y a de l'aide sociale en Guinée, ça va aider tous nos parents. Et le peu que nous, nous gagnons ici, nous pouvons nous organiser dans cela pour créer des entreprises, des petites et moindres entreprises en Guinée. Ça va créer de l'emploi. Mais comment tu peux t'organiser dans le peu que tu gagnes pendant que tes parents meurent de famine, pendant que tes parents meurent de maladie ? Il n'y a pas d'assistance sociale. Le gouvernement ne vient pas en aide des pauvres citoyens de la Guinée. Alors, toi tu vas passer dix ans ici en Europe, tu vas travailler, au bout de ces dix ans, tu n'auras absolument rien. Tu ne pourras même pas garder dix mille euros. Alors, quel est le sens de ton existence ? Ton existence n'a pas de sens. Tu vas travailler quinze ans, vingt ans aux États-Unis. Dans cette condition pareille, tu ne pourras même pas te garder un quinze mille dollars dans ton compte pour dire que je vais créer une petite entreprise. petite ou moins d'entreprise en Guinée. Employer les gens. C'est ce qu'on appelle l'organisation de l'État. Plus l'État s'organise, plus l'État aide son peuple, plus les enfants du même peuple deviennent inventifs et créatifs. Plus il y a de l'emploi. Parce que ce que les gens ne connaissent pas en Guinée, c'est que ce n'est pas le secteur public seulement qui peut employer. C'est le secteur privé qui fait développer un État. Tout le monde ne peut pas travailler dans le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas donner du travail à tout le monde dans le gouvernement. Mais le gouvernement peut faire en sorte que tout le monde ait du travail. Comment ? Le gouvernement peut promouvoir le secteur privé. C'est ça la bonne méthode. Vous venez ici en France. Le secteur privé, le secteur privé emploie plus que l'État lui-même, que le gouvernement français lui-même. Mais c'est par la bonne politique du gouvernement français que le secteur privé est développé de la sorte. Allez-y dans les grands magasins ici. Dans les grandes surfaces. Il y a combien de personnes qui travaillent là ? Vous prenez Colorette, par exemple. Vous prenez LIDER. Vous prenez ALDI. D'accord ? Dans les grandes surfaces là, dans ces grandes surfaces là, vous prenez Monoprix par exemple, dans toutes ces grandes surfaces, vous allez trouver au moins, il y a 20 personnes qui travaillent là. Il y a des caissiers et caissières. D'accord ? Il y en a qui travaillent comme sécurité. D'accord ? Et il y a des livreurs. D'accord ? Il y en a qui nettoient les surfaces là. C'est-à-dire que c'est un ensemble de personnel qui travaille là. Ça, c'est le secteur privé. Ça donne combien ? Ça crée combien ? Quand on vous parle de toute cette organisation, vous pensez que c'est nous ? Ah non, l'UFDG ? Ah non, c'est-ci, c'est ça. Le cerveau là, ça doit travailler. Dieu a mis le cerveau dans la tête de l'homme pour que ça travaille. Monsieur le gouvernement, il y a combien de bus publics en Guinée ? Bus qui appartiennent à l'État pour aider les populations à se déplacer aisément. Combien de bus publics à Cancan ? À Zérecoré, à Labé, à Mamou, à Kindia, à Conakry ? Combien de bus ? Vous avez parlé de chemin de fer ? Laissez les chemins de fer. Donnez simplement des bus. Il y en a combien ? Vous avez parlé de maisons sociales ? Vous avez construit combien de chambres ? Combien de maisons sociales ? Vous n'avez même pas fini d'abord de détruire le peuple. C'est vous qui parlez de construction de maisons sociales. Vous êtes même incapable d'assister votre propre peuple. C'est vous qui parlez de CDD, Éternel Pardon. Je vous ai dit, laissez ce monsieur-là. Laissez ce parti-là. Posez-vous maintenant la question. Comment votre peuple se porte ? Est-ce que votre peuple est fier de vous ? Comme disait CDD la fin dernière devant les journalistes en disant que il n'y a aucun Guinéen qui ne croit maintenant la promesse d'Alpha. Il n'y a pas un Guinéen. Aujourd'hui, prenez le plus petit des Guinéens. Il vous dira ses papas promesses. Il n'y a pas un Guinéen qui croit à Alpha Condé. Il n'a pas menti. Alors, ces gens, ça c'est votre place. Je vous ai mis à votre place. Comprenez cela. CDD n'est pas le problème de la Guinée. L'UFDG n'est pas le problème de la Guinée. Le problème de la Guinée, c'est la pauvreté. Le problème de la Guinée, c'est la misère. Le problème de la Guinée, c'est le chômage. C'est le mois de Ramadan. Je vois des images, ça me choque, étant un patriote, étant un jeune visionnaire, étant un jeune qui veut le développement de la Guinée. Je vois des jeunes bien costauds, des jeunes à l'âge du travail, des jeunes qui peuvent encore se lever, courir, aller chercher de l'argent. Je vois les mosquées guinéennes remplies de ces jeunes-là en longueur de journée qui vont s'étaler dans les mosquées. Je me dis, ça c'est l'effet du chômage. L'effet du chômage. Des jeunes de 25 ans, des jeunes de 30 ans. Je ne suis pas contre que vous soyez musulmans, que vous pratiquez bien la religion musulmane. Mais je me dis, si vous avez de l'emploi, je vous jure, vous n'avez pas besoin d'aller vous étaler dans les mosquées. Allez-y travailler. Quand il sera l'heure de prier, venez prier. Allez-y aujourd'hui dans les mosquées à travers la Guinée. Cancan, Kwanakri, dans toutes les grandes villes de la Guinée. Allez-y. Vous allez voir que des jeunes garçons de 25 ans, de 30 ans, des jeunes garçons de 19 ans, de 18 ans, de 35 ans, de 40 ans, qui peuvent encore travailler, ils sont étalés dans les mosquées comme s'il n'y a rien à faire. Et absolument, il n'y a rien à faire. C'est la vérité. Il n'y a rien à faire. Ça ne vous marque pas ? Moi, cela me marque. Ça me dit beaucoup de choses sur la gouvernance en Guinée. Moi, je ne suis pas un tel musulman. Moi, je suis un musulman visionnaire. Je suis un musulman qui veut le travail. Parce que je sais que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Et même les plus grands musulmans, les plus grands savants de la religion musulmane, ils ont mis un accent sur le travail. Sans le travail, il est très difficile d'être un très bon musulman. parce qu'un bon musulman, il doit travailler pour s'occuper de sa femme. Il doit travailler pour s'occuper de ses enfants. Il doit travailler pour ne pas tendre la main. Il doit travailler pour honorer sa famille. Il doit travailler pour vivre au moins du minimum. C'est ça, un vrai musulman. Un musulman qui ne travaille pas. Le travail est une forme d'adoration. Un musulman qui ne travaille pas, c'est un musulman qui manque encore de dignité. Parce que ce musulman est capable de mentir pour manger. Ce musulman est capable de tromper pour manger. Ce musulman est capable de voler pour manger. Ce musulman est capable d'être corruptible pour manger. Allez-y dans toutes les mosquées. Vous allez voir des jeunes guinéens étalés dans les mosquées. Moi, ça m'écoeure, ça me fait mal. Ça, c'est une mauvaise image. Moi, ça me fait mal. Je réfléchis sur ça. Tout cela est dû à la pauvreté. Tout cela est dû à la malorganisation de la jeunesse. Tout cela est dû à la non-orientation des jeunes. Tout cela est dû à la malgouvernance. Tout cela est dû à la corruption. Tout cela est dû à la désorganisation de l'État. Vous voulez nous faire croire quoi? Il n'y a plus rien. Alors, je pense que vous avez trouvé réponse. Il y en a qui m'ont dit que ça ne va pas. Il y en a qui m'ont dit que c'est le peuple qui souffre le plus. Bien sûr, ce n'est pas celui qui souffre, c'est le peuple qui souffre. C'est celui qui souffre à travers le peuple parce que c'est un homme honnête. Parce que c'est un homme qui est conscient de la misère de ses compatriotes. Mais vu qu'il ne peut pas rester dans cette position pour aider son peuple, pour aider tout le monde à la fois, parce que même si Selou a des milliards aujourd'hui et qu'il dispatche tous ces milliards aux Guinéens, ça ne peut pas régler les problèmes des Guinéens. Mais Selou, à la tête de l'État guinéen, avec une bonne structure continuelle, constante et remaniée chaque fois, peut venir en aide de tout le peuple de Guiné. C'est-à-dire une structure mise en place, surveillée, une structure d'assistance du peuple, pour aller clair avec vous, une structure d'assistance du peuple mise en place, bien organisée, continuelle et constant, chaque fois révisée, à travers cela, il peut aider l'ensemble du peuple de Guinéens. Mais, il ne peut pas dispatcher ces milliards aujourd'hui pour dire que je vais aider, ça ne va pas suffire, demain nous allons finir de manger et puis ça finit. Mais si quelque chose est continuel, c'est que ça va profiter à toutes les générations de la Guinéens. Je vous ai dit, ça c'est un mini live. ce n'est pas un live réel. Mais partagez quand même. Je pense que vous avez bien mangé, je serai plus long, je vais vous laisser vous reposer. J'ai fait cela parce que demain c'est le week-end. J'ai fait cela parce qu'il fallait que je mette quelques points sur les i. j'ai fait cela pour que vous compreniez que ces gens-là, ils n'ont absolument rien compris. Pour que ces gens-là, ils comprennent qu'ils ont mal fait les choses, ils sont en train de très mal faire encore les choses. les journalistes guinéens, les journalistes du Espace FM, les journalistes de Joma Media ou quoi là. Soyez intelligent maintenant. Il faut que vous appreniez à être intelligent. Il faut que vous réfléchissez. Que vous appreniez à réfléchir, c'est très important. Je comprends maintenant pourquoi les cadres guinéens insultent les journalistes guinéens pour dire qu'ils n'ont pas de niveau. Je comprends maintenant. Écoutez les inners et quelques que Selou a passé dans les locaux de Espace FM. Écoutez les questions que les journalistes du Espace FM ont posées à Selou. Écoutez les questions que les journalistes de Joma Media ont posées à Selou. C'est des questions identiques. Il n'y a pas de différence. Ils ont posé les mêmes questions. C'est-à-dire que je me suis demandé même, écoutez, quand les journalistes de Grande Gueule ont fini de poser les questions à Selou, ils ont donné les mêmes papiers aux journalistes de Joma Media pour poser les mêmes questions à Selou ? Parce que c'est la même question. C'est pour dire que même si vous êtes bête, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui n'a rien dans la tête, vous pouvez passer deux heures avec les journalistes guinéens. Ils ne peuvent pas vous coller. Les journalistes de Joma Media, écoutez-moi très bien. Vous avez fait du plagiat, ça. parce que vous avez reposé les mêmes questions que les journalistes du Espace FM ont posées à Selou. Vous n'avez même pas pris le temps de changer un peu. C'est dommage. Et Selou vous a donné les mêmes réponses. Vous n'avez pas suivi les grandes gueules avec Selou ? Il vous a donné les mêmes réponses. Vous avez posé les mêmes questions sur la manifestation. Vous avez posé les mêmes questions sur l'économie. Vous avez posé les mêmes questions sur la tension sociopolitique. Vous avez posé les mêmes questions sur les déguerpissements. Vous avez posé les mêmes questions sur la politique générale du gouvernement. Vous avez posé les mêmes questions sur le discours de Kassoury. Vous avez posé les mêmes questions sur le discours L'entretien de M. Alpha Kondé avec Jeune Afrique, vous avez posé les mêmes questions sur les routes. Vous avez posé les mêmes questions par rapport au montant de construction d'un kilomètre de route. Vous avez posé les mêmes questions. Écoutez, moi je ne suis pas journaliste, mais je me dis, je ne peux pas me permettre de faire cela. Ce n'est pas bon. Il faut que je pose d'autres questions qui n'ont rien à voir avec les questions des grandes gueules. Alors, est-ce que les grandes gueules auraient fait la même chose? Je ne sais pas. Peut-être que M. Selou devrait passer d'abord sur Juman Media pour qu'on leur pose des questions. Peut-être qu'on aurait d'autres questions avec les journalistes de grandes gueules. Mais là, je ne sais pas pourquoi Juman Media a invité Selou. Moi, je n'ai pas vu le motif. Parce que s'ils avaient dit à Selou, on va vous poser les mêmes questions que les grandes gueules vous ont posées. Moi, j'aurais appelé Selou pour dire, M. le Président, s'il vous plaît, il ne faut pas que vous partiez, vous répétez là-bas encore. Parce que ça devient de la tautologie. Écoutez, envoyez la chef de cabinet, elle va aller répondre. Ou envoyez M. Fofana, il va aller répondre là-bas. Mais il ne faut pas que vous partiez, vous répétez. Parce que c'est la même question qu'on vous pose. C'est quand même ridicule. Vous avez perdu le temps de M. pour rien. Il a passé combien d'heures ? Il fait le ramadan. Il était en jeûne. Vous l'avez fatigué pour rien. Vous avez posé les mêmes questions. Mais moi, je comprends. Vous savez, ces gens-là, ils veulent de la visibilité. Parce que quand on dit que Selou est l'invité de telle radio aujourd'hui, je vous jure, selon eux, Selou est plus suivi sur les médias qu'Alpha Condé. Et quand on dit que Selou est l'invité de telle radio, ils savent qu'ils auront au moins plus de 3 000 ou plus de 4 000 personnes, plus de 5 000, 6 000, 7 000 personnes en ligne qui les suivent. Moi, je pense que c'est le motif. Alors, changez cette manière-là. M. les journalistes et Mme les journalistes, s'il vous plaît. Changez cette méthode-là. Moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Et ça n'arrange pas mes abonnés. Mais mes abonnés, eux, ils veulent toujours du renouveau. Moi, je veux du renouveau. Je veux, voilà, je veux de la créativité. Moi, c'est un jeu de visionnaire. Je veux des nouvelles choses. Je veux que vous vous inscrivez dans la créativité, dans l'inventivité. OK ? Dans le renouveau, je veux ça. Je ne veux pas du coupicolé. OK ? Et il y a un fait encore marquant. C'est que tous ces journalistes-là, ils sont très bien conscients que ils peuvent passer 2 heures, 3 heures avec ces loups. Il ne va jamais s'énerver. Il ne va jamais traiter les Guinéens de tortue. Il ne va jamais traiter les Guinéens de champanger. Il ne va jamais craquer. Mais ils savent très bien qu'on ne peut pas faire 20 minutes Alpha Condé sans qu'ils n'insultent le peuple de Guinéens. Les médias ne peuvent pas faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes Alpha Condé sans qu'ils n'insultent. D'ailleurs, c'est pourquoi ils n'accordent pas d'interviews. Ils ne donnent pas de temps à ces médias-là. Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont s'énerver, qu'ils vont insulter. Vous l'avez vu avec les journalistes internationaux. Les journalistes français. Il s'est énervé. Bon, c'est un monsieur. Lui, il n'a pas confiance aux journalistes français. Il n'a pas encore confiance aux journalistes guinéens. Alors, lui, il a confiance à quel journaliste ? C'est pour dire, ce monsieur, on ne peut pas le comparer à quelqu'un en Guinée. C'est tout simplement ça. Donc, je vais vous laisser. Il est heureux 3 ici. Certainement 22h encore en Guinée. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et vous devez savoir aujourd'hui que c'est le peuple qui souffre. Ce n'est pas Selou. Non, ce n'est pas Selou. D'accord ? Et quand vous dites souvent la défaite de Selou, Selou n'a jamais eu de défaite en Guinée. Sekouba Konate le sait très bien. En 2010, Sekouba Konate est conscient de cela. Il sait que Selou n'a pas perdu. En 2015, ceux qui étaient autour, ils savent que Selou n'a pas perdu. Et en 2020, là, tout le monde entier le sait. Même les journalistes locaux, là. D'accord ? Espace FM, Joma Media, tout ça, là. Ils savent. Les journalistes qui donnaient les chiffres, les PV, tout ça, là. Ils savent. Tout le monde sait en Guinée que ce monsieur-là n'a pas perdu. Mais vous savez, eux, ils pensent que monsieur CDD, il doit se mettre dans la rue chaque fois. Et à chaque fois, on lui pose la question, vous n'écoutez pas sa réponse. Quand vous dites, pourquoi vous ne mobilisez plus, vous ne demandez plus, vos militants ne sortent plus dans la rue. Écoutez bien la réponse de Selou. C'est qu'il dit qu'on ne repose. Et vous allez comprendre que ce n'est pas un monsieur qui est violent. Il dit, la violence, les manifestations dans les rues, ne sont pas, c'est-à-dire, nos premières intentions. Non. Ce ne sont pas nos premières idées, les manifestations dans la rue. D'accord ? C'est quand on, c'est-à-dire, c'est quand on use tout ce qui est pacifique, tous les accords, tout ce qu'on peut faire entre homme intellectuel, homme patriote. Quand on fait tout ça et qu'on voit qu'il n'y a rien de cause, qu'on demande maintenant la manifestation dans la rue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce monsieur n'est pas un homme violent. Il fait d'abord des choses pacifiques que les hommes aveugles ne voient pas. D'accord ? Il faut comprendre bien quand il dit cela. Il déclare, non, la descente dans la rue, ce n'est pas nos intentions premières. Ça, ce n'est pas nos objectifs, ça. Nous sommes des hommes réfléchis. Nous faisons d'abord les choses pacifiquement. Mais quand on voit qu'on ne nous accorde pas de considération, d'accord, on descend maintenant dans la rue. On demande la manifestation physique dans la rue. Et c'est ce qui est, ça aussi, cette manifestation, cette forme de manifestation, étant, c'est-à-dire, c'est un droit constitutionnel. C'est écrit noir sur blanc dans la constitution guédéenne. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, le peuple est dans la violence. Parce que je vous ai dit, le peuple est frappé de plein fouet, dans le plein visage, par la violence de la famine, la violence de la pauvreté, la violence de la chèreté, des denrées de première nécessité, la violence du manque d'électricité, la violence du manque d'eau, la violence du manque d'éducation de qualité, la violence du manque de l'insécurité, la violence du trafic d'influence. Le peuple est frappé aujourd'hui par cette forme de violence-là. Et ça, c'est plus grave que la violence dans la rue. Parce que ça, c'est une violence qui nous tue, qui nous ronge de l'intérieur. La violence dans la rue, vous voyez ça ? Les policiers et les militants, ça, vous voyez. Mais la violence qui nous ronge l'intestin, la violence qui nous ronge de l'intérieur, cette violence-là est plus grave. Et cette violence, ça tue les RPGs. Cette violence-là, ça tue les militants du PDN. Ça tue les militants de l'UFDG. Ça tue les militants de l'UFR. Ça tue en aimant le peuple de Guinée. Parce que ça, c'est une violence silencieuse. Et elle est dangereuse. Il faut que cela change. Je vous ai dit, tout dépend de l'interprétation et de l'explication. Je suis là pour vous. A demain, Inch'Allah. Dormez bien. Bye bye. Wassalam. Sous-titrage ST' 501